assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aujourd'hui incha'Allah on va parler sur une autre sorte de religiosité c'est la religiosité douce la religion est un ordre divin suprême qui transcende l'homme le temps et le lieu et la révélation de dieu cette révélation qui est venue du ciel à ses messagers pour guider les gens et les amener à être comme dieu voulait qu'ils soient ses serviteurs guidés par sa direction et accomplissent ce qu'il attend d'eux cependant la religiosité et la condition de la personne elle-même dans son application de la religion sans oublier sa compréhension et dans le hadith quand le professeur s'il m'a dit si se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement alors mariez-le ça veut dire qu'il est possible de ne pas accepter ou même haïr la religiosité de quelqu'un ici on ne parle pas de la religion mais plutôt de la religiosité et de la condition de l'homme dans sa pratique et sans l'application de la religion les gens dans leur application de la religion ne sont pas au même niveau certains d'entre eux adhèrent au texte tel qu'il est et essaient de le réaliser tel qu'il est venu ce sont certains salafistes avec leurs différentes méthodes ils prennent le texte littéralement et vont le mettre en oeuvre vous les trouvez intéressés par l'apparence qui est un terme faisant référence à l'adhésion à une religiosité apparente en se basant sur l'apparence du prophète en faisant pousser par exemple la barbe en raccourcissant les vêtements et ont pourtant des vêtements blancs et certains laissent pousser leurs cheveux jusqu'aux épaules et autres mettent du noir dans dans leurs yeux tout cela est autorisé dans la religion mais ne fait pas partie des fondements de la religion il y en a d'autres qui se concentrent dans leur religiosité sur la question de recommander le bien et d'interdire le mal alors qu'ils commencent à s'introduire dans la vie des autres ils avertissent les femmes qu'ils ne couvrent pas leurs cheveux aussi les hommes qui raccourcissent la barbe ou même la rase ils leur disent qu'ils ne suivent pas la sunnah du prophète et finissent par juger les gens des fois ils les sortent même de la religion il crée des conflits contre leur famille leurs entourages et leur leur société ici nous parlons de religiosité douce et d'un bon exemple dieu a dit en effet vous avez dans le messager d'allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en allah et au jour dernier et invoque allah fréquemment c'est à dire un modèle un guide une lumière alors soyez sur son chemin et oubliez l'obsession de satan la religiosité douce c'est la bonne approche des gens c'est vivre par mieux être bon envers eux faire des invocations pour eux être gentil sans être arrogant ou se croire supérieur la religiosité douce et donc celle qui combine la bonté la bienfaisance et la réalisation des intérêts des gens soyez l'un des adeptes la religiosité douce il ne suivait pas les approches du chemin rugueux de la religiosité en effet le chemin du religieux qui pratiquent la religiosité douce est plus beau que le chemin du religieux grossier le prophète ça m'a dit dans un habit la douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellit et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait on l'ait dit et certes allah est doux et aime pas douceur au salaire la dureté n'a jamais été majeure